Bonjour, je suis Muriel Leroux, historienne des sciences, des techniques et de l'innovation à l'IHMC. À la question « Quelle est la place de l'historienne ou de l'historien dans la société ? » il convient d'envisager le métier sous différentes formes. L'histoire en effet est une discipline qui doit permettre aux sociétés, aux citoyens, de savoir qui ils sont et d'où ils viennent. La recherche fondamentale est bien entendu celle qui est produite à l'IHMC, par les collègues qu'ils soient chercheurs, chercheuses ou doctorants, doctorantes. La recherche-action a longtemps été, si ce n'est décrié, suspectée de ne pas être indépendante dans nos milieux académiques. Toutefois, cette recherche menée sous l'égide d'universitaires a l'avantage d'être menée en toute indépendance, et alimente le mur de la connaissance de sa brique. Et cette brique a de multiples utilisations. À savoir, par exemple, aider les jeunes docteurs à trouver des emplois dans différents milieux socio-économiques, alors que l'histoire n'est pas une discipline qui, en France, permet une insertion en milieu professionnel autre que l'université. La catégorie que les sciences exactes appelleraient recherche appliquée est disponible et permet régulièrement une revisite des grands moments, des grandes évolutions scientifiques et techniques de nos sociétés. Un exemple, les citoyens se posent des questions légitimes quant aux politiques scientifiques décidées en haut lieu. Les historiens sont à même, par leurs travaux, de répondre, d'expliquer, d'éclairer quelles ont été les orientations, les décisions et les aboutissements des politiques des 70 dernières années.